Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 13 ans, je rêve de devenir journaliste. Aujourd'hui, Sarah va voyager sur les traces des correspondants. Qui sont ces journalistes qui travaillent aux quatre coins du monde ? Portrait de Valérie Dupont, correspondante de la TSR en Italie. Mais un correspondant, ça coûte cher et les télévisions n'ont pas les moyens d'avoir des journalistes partout. Comment font-elles lorsqu'elles n'ont personne sur place ? D'où viennent ces images du monde entier qui tombent chaque minute ? C'est le sommaire de cette quatrième émission de la Semaine des médias. Ce matin, Sarah débarque à Genève. Les équipes du journal de la télévision suisse romande l'ont invitée à partager leur folle journée. Le journal Stéphanie, bonjour. Il est 9h presque 20, début du marathon. Autour du chef d'édition en blanc, les journalistes. Ici, vous n'en verrez que quelques-uns, les autres travaillent ailleurs. On les appelle les correspondants. Et ce matin, ils sont un peu difficiles à joindre. Un correspondant, c'est un journaliste qui vit dans la région où il travaille. La TSR, on a un peu partout, en Suisse, mais aussi dans le monde. Et vous allez voir qu'en un coup de fil, le chef d'édition peut commander un reportage pour le soir même. Oui, allô ? Oui, Valérie, c'est Pirala, bonjour. Salut, Pirala, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Mais bien, bien, dis-moi tout. Je t'appelle pour le sujet sur Rome et le nouveau commandant de la gare pontificale suisse. A l'autre bout du fil, c'est l'Italie. Valérie Dupont est correspondante à Rome et prépare aujourd'hui un reportage sur les gardes du pape. Le chef d'édition règle avec elle les derniers détails. Tu me vois venir, c'est sur la durée du sujet. Oui, mais ça, je savais déjà, j'avais déjà dit Hubert, une minute dix. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Et non ! Oui, non, mais si tu arrives à faire plutôt sur... Mais tu arriverais quand même à faire un petit face caméra à la fin ? Un face caméra, c'est ça. Le journaliste parle devant la caméra et prouve ainsi aux téléspectateurs qu'il est réellement sur place. Valérie Dupont, vous avez suivi la genèse du film. Comment réagit la mafia ? Alors, les clans camoristes, ils n'aiment pas beaucoup quand les projecteurs s'arrêtent sur eux, surtout quand ce n'est pas eux qui l'ont décidé. Bonjour ! Bonjour ! Je m'appelle Sarah. Enchantée, je m'appelle Valérie. J'ai 13 ans, puis j'aimerais bien venir journaliste. Oui. Mais alors, vous, vous travaillez en Italie ? C'est ça. Je suis la correspondante du téléjournal en Italie. Mais vous vivez en Italie toute l'année ? Oui, oui, tout le temps. Tout le temps. Ça fait combien ? Depuis 4 ans. Comment est-ce qu'on devient un correspondant ? C'est parce que c'est les meilleurs journalistes qui sont choisis ? Non, je ne pense pas. On ne va pas non plus... Non, il est clair que la première qualité d'avoir un journaliste sur le terrain, c'est de pouvoir vérifier que l'information que l'on reçoit est vraie et recoupable. Parce que tu sais que la première mission du journaliste, c'est de vérifier avec au moins deux sources que l'information est vraie. Et ça, tu peux beaucoup plus facilement le faire parce que tu as des contacts, tu peux rencontrer des personnes, tu peux faire des interviews en plus que ce que la personne depuis le bureau de Genève pourrait faire. Merci beaucoup ! Au revoir ! Jusque-là, tout roule. Mais rapidement, les choses s'accélèrent. En Inde, un hôtel est pris d'assaut par des terroristes. Il y a des morts, les télévisions du monde entier en parlent, mais la TSR n'a pas de journaliste sur place. Le chef d'édition va alors tout faire pour en trouver un avant la fin de la journée. A bientôt, merci, ciao ! Allô ? Allô ? On va essayer de le joindre alors. Merci à vous, hein ? Au revoir, au revoir, merci. Oui, bonjour, c'est la télévision suisse romande de Genève. Sébastien, est-ce que je peux vous demander si vous seriez disponible pour notre journal de ce soir ? Des dizaines de téléphones plus tard, ça y est, un journaliste français va témoigner. Il est à Bombay en Inde, mais il ne peut pas envoyer d'images. Comment la TSR va-t-elle faire ? Au fond de la rédaction, voici le mur d'images. Il reçoit en permanence une avalanche de séquences du monde entier. Ces images n'ont pas été tournées par la TSR, mais par d'autres télévisions étrangères. C'est une sorte d'échange d'images. On les appelle les EVN, et c'est très rapide. Quelques minutes seulement se sont écoulées, mais les journalistes ont déjà les images sur leur ordinateur. Alors, c'est bien simple. Je regarde ici, Bombay, donc, update, c'est-à-dire Bombay, mise à jour de la situation. Et donc, là, on a les images. Donc, on a des images comprises d'une télévision ou d'une agence qui nous montre les dernières opérations du matin. Quelqu'un descend en hélicoptère. D'accord. Allons-y. Allons-y. Mais si ils envoient à toutes les télévisions ces images, il y a quoi pour faire la différence entre... Alors, si tu veux, si on a tous les mêmes images, la différence, ça sera comment on va les monter, ce qu'on va choisir comme séquence, et puis le texte qu'on va mettre sur ces images pour le commenter. Évidemment, le commentaire que je vais utiliser, c'est en fonction de ce qui est écrit. Je fais confiance à mes collègues qui sont, par exemple, à Bombay et qui écrivent des choses. Je fais confiance à leur travail. Par exemple, ici, on parle de Bombay, un d'attentat, par exemple. Eh bien, je fais confiance à ce qu'ils ont vu. 3, 2, 1, c'est top. 10 secondes. Il est 19h30, l'heure du journal du soir. En régie, le chef d'édition pilote l'émission. À n'importe quel moment, il peut annuler ou remplacer un reportage. Pour l'instant, tout s'enchaîne. Comme prévu, le journaliste prend ses témoignes depuis Bombay. On parlerait d'une association, d'un rapprochement avec Al-Qaïda, ça paraît plausible. Oui, tout à fait, le mouvement dont on parle, le LET. Puis viennent les images EVN des derniers événements sur place. Résultat, un bilan en vie humaine extrêmement lourd. Après l'Inde, un autre journaliste témoigne en direct de Thaïlande. Mais là, rien ne va se passer comme prévu. En régie, le chef d'édition n'a que quelques secondes pour réagir. Il décide alors de relancer la liaison avec la Thaïlande. Et cette fois, tout fonctionne. Le journal se termine sans problème. On vous souhaite une très agréable soirée. Et on vous donne rendez-vous si vous le souhaitez demain à 2h45. Bonsoir. 3, 2, 1, Beethoven. Ce qui est toujours assez compliqué en télévision, c'est quand on fait un direct avec l'étranger. Aujourd'hui, on a fait un direct avec la Thaïlande. Et puis au moment où le journaliste a commencé à parler, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a tiré la prise. Je ne sais pas si c'est toi. Non, je ne pense pas. Non, mais nous, on était très contents. On a eu beaucoup de plaisir. Je trouvais qu'à 13 ans, on arrivait à s'intéresser comme ça. Et puis de ce que j'ai pu voir comme ça, tu as déjà pas mal de... Non, j'ai pas mal dans ma poche. Voilà. Et ça, pour faire ce métier, c'est un avantage. Et tu n'as pas peur de dire les choses, d'appeler un change. Je pense que tu as déjà de bonnes caractéristiques pour faire ce métier. En tout cas, je t'encourage. En tout cas, moi... Je suis engagée dans combien de temps ? Ben, dans quelques années. D'accord. Je peux déjà signer un papier, comme quoi. Une attestation. Demain, dernière émission, et Sarah découvrira que journaliste, c'est aussi un métier dangereux. Avec Raphaël Guillet et Flore Dussé, envoyés spéciaux. Ils n'ont parfois que quelques minutes pour faire leur valise et partir à l'autre bout du monde. Guerre en Irak, tsunami en Thaïlande. Ils ont connu le danger, la peur, la mort. C'est à découvrir. Demain, même heure, même chaîne, dans la semaine des médias. M. Tu m'entends ? Waouh, c'est très beau, si peu que je vois. Le noir c'est grave. Y a rien de l'ordre. Oh ! Un bâton au loin. Oh, des arbres. Il y a dans quelqu'un qui lâche tout nel. Alors, vous êtes... C'est quoi ? Chef d'édition. En fait, tu me dis quand c'est pour vous. Merci. Sous-titrage ST' 501